Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels de Résidépique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre menu latéral et à sa première fonctionnalité, l'annuaire. Alors dans l'annuaire, en final, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve bien entendu l'ensemble des profils des résidents de la copropriété. Ces profils sont triés par membres de conseil syndical copropriétaire et on peut donc filtrer facilement à l'aide de la petite boîte en haut et donc sélectionner les profils d'utilisateurs que l'on souhaite voir. Pour naviguer plus simplement, vous avez aussi un outil de pagination qui vous permet d'accéder rapidement aux différentes pages de l'annuaire. Là par exemple, on se retrouve avec uniquement des membres du conseil syndical. On retrouve tout le monde s'il y a plein page 2. Alors que retrouve-t-on dans cet annuaire ? Une liste, c'est bien, mais on retrouve aussi le détail de chacun des résidents, notamment sur le profil, en cliquant ou cliquant sur le lien ou sur la petite loupe. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Et bien effectivement les informations qu'il a décidé de renseigner et qu'il a décidé de divulguer. Notamment les coordonnées, etc. Vous voyez par exemple que dans cet exemple, ils ne sont pas divulgués car il n'a pas souhaité les partager avec ses voisins. Vous avez cette petite icône de message que vous retrouvez également sur l'annuaire. l'objectif est simple. Monsieur Gérard Bouchard nous a par exemple caché son adresse e-mail, mais nous avons une obligation de contacter pour une urgence. Résident du clic vous permet de lui écrire par le biais de la plateforme. Vous écrivez à Bouchard Gérard et vous pouvez lui envoyer ce message après avoir une copie dans votre boîte mail. L'objectif est vraiment de simplifier la communication dans la résidence. Pour ce qui est des locataires et copropriétaires, je crois qu'on a fait le tour. On va maintenant s'intéresser à la vision de l'annuaire qu'ont les membres du conseil syndical et qu'est le fondateur de l'espace. Parce que je vous le rappelle, le fondateur de la copropriété dispose de droits de modération parce qu'au démarrage, il est nécessaire de pouvoir activer les membres des outils parmi les nouveaux membres, publier quelques messages, etc. Donc le fondateur a tous les droits. Donc là, on retrouve les droits de modification avec le petit crayon et l'icône de fondateur qui est associé à Darikoremi. Cette icône, je vous le dis, spécifie les droits du fondateur et à tout moment, on peut lui supprimer ces droits-là. Si l'on part du principe, il nous est plus impliqué sur la plateforme, il n'a plus le temps et à partir de ce moment-là, on va lui retirer les droits de modération en cliquant sur la petite icône. Donc une fois qu'on clique, vous allez voir que l'icône disparaît de la page. Voilà, Darikoremi, plus de droits de fondateur. Intéressons-nous maintenant à la modification de profil. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la modification de profil ? On ne peut pas du tout modifier les informations personnelles ni même y avoir accès. L'objectif, c'est simplement de pouvoir modifier le statut du résident parce qu'effectivement, à l'issue d'une assemblée générale, Gérard a décidé de démissionner du conseil syndical donc il n'y a plus que 5 copropriétaires désormais. Et ça vous permet aussi d'activer, désactiver ou même de supprimer définitivement, par exemple suite à un déménagement, un profil. Vous voyez donc que la modification a été enregistrée et notre cher Gérard est désormais plus que copropriétaire. Voilà, c'est à peu près tout pour l'annuaire. Vous voyez un outil assez simple qui vous permet de retrouver tous les membres de votre copropriété. Allez, à bientôt pour d'autres tutoriels !